Dans l'import-export, chaque manipulation de conteneurs est source d'erreurs. Pour que leur statut soit connu de manière fiable d'un bout à l'autre de la chaîne, cette entreprise de logistique attribue à chaque conteneur une preuve numérique universelle et inviolable, le KEEX. Une technologie mise au point par des chercheurs du laboratoire d'informatique et système à Marseille. L'activité du port de Marseille représente un million et demi de conteneurs à l'année. Cela représente une activité très forte et nécessite la manipulation d'un très grand nombre d'informations. La technologie KEEX nous permet de bénéficier de données certifiées, horodatées et géolocalisées et permet de garantir l'intégrité d'une marchandise, l'intégrité d'un conteneur. Aux Etats-Unis, des transporteurs ont été épinglés après la découverte de drogues dans des conteneurs. En revanche, impossible de déposer frauduleusement la moindre marchandise dans un conteneur KEEX. Toutes les modifications sont traçables. La start-up KEEX, créée par le chercheur Laurent Enoch en 2014, a réussi l'exploit de proposer un logiciel à la fois très simple d'utilisation et parfaitement inviolable. C'est au laboratoire d'informatique et système d'ex-Marseille que Laurent Enoch inventait brevette le principe de KEEX. Je suis venu à Marseille faire une thèse d'intelligence artificielle. Dans ce contexte, j'ai participé à un groupe de travail du W3C sur le web sémantique dont je suis revenu avec l'intuition qu'il manquait quelque chose de fondamental à la protection des données parce que les données échangées par des acteurs qui sont automatiques et qui créent de la valeur ajoutée, s'elles ne sont pas absolument certaines, ça peut poser des problèmes catastrophiques. Et donc l'idée de KEEX est née de là, dans les années 2010, avec l'idée qu'on pouvait équiper tous les fichiers, toutes les données de preuves autoportées, d'intégrité, d'origine, de date. La technologie KEEX ne protège pas que les conteneurs. À l'ère des fake news, elle garantit aussi l'intégrité de tout type de fichiers, y compris photos et vidéos. Elle utilise le support informatique d'une blockchain, celle de la crypto-monnaie Bitcoin. On entend souvent que la blockchain est compliquée. En fait, c'est simple à comprendre. Si je vous dis 1515, vous pensez Marignan. Et si on prend ce livre d'histoire et qu'on se demande ce qu'on pourrait faire pour remplacer la date de 1515 par 1514, par exemple, on se rend compte qu'il faudrait le faire dans ce livre, mais également dans tous les livres qui parlent de Marignan, dans cette bibliothèque et dans toutes les bibliothèques du monde, et qu'il faudrait également le remplacer dans toutes les têtes de tout le monde. Et c'est impossible parce que cette information, elle a été recopiée des milliers de fois. C'est la même chose pour la blockchain Bitcoin. Les informations de la blockchain sont copiées sur des milliers de nœuds autour de la planète et la base de données complète est portée par chacun de ces nœuds et elle est inviolable. C'est la raison pour laquelle, pour nos usages de preuves, nous utilisons la blockchain Bitcoin parce qu'aujourd'hui, ce qui est écrit dans la blockchain Bitcoin est écrit pour l'éternité. Kix permet donc de traiter n'importe quel format de fichier, les photos, les vidéos, les textes, également des formats techniques utiles dans l'industrie, par une preuve universelle, autoportée, sans altérer le fichier, sans que ce soit perceptible par l'usager. Et le tout est verrouillé et vérifiable par un simple glissé déposé par tous les acteurs. Ce logo vert montre que le fichier est inaltéré, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment aucun défaut. Et puis en bas, on a les certificats d'ancrage sur la blockchain. L'ambition de Kix est immense. C'est de devenir un standard de fait sur tous les usages du quotidien et industriel pour la donnée. Et qu'on dise Kix, je veux Kix ce fichier, comme on dit PDF ou zip.